... Depuis plus de 4 ans, les photographes de l'association Regards du Vivant sillonnent la Méditerranée. L'objectif, faire découvrir les habitants du large au travers de photographies inédites. Avec l'aide logistique du Syquarium, des dizaines de missions en haute mer ont permis aux naturalistes de croiser la route des habitants emblématiques de la Grande Bleue. La pleine mer, c'est l'univers des grands voyageurs. On connaît la présence des cétacés. Plusieurs espèces de dauphins évoluent dans cet immense espace, aux côtés de la deuxième plus grosse baleine du monde, l'aurore poil commun. Mais ces mammifères ne sont pas seuls. Si l'on sait repérer les signes de vie, en glissant sur la surface, on découvre que le plus vaste biotope de la planète foisonne de vie. En s'éloignant des côtes, les oiseaux sont souvent les premiers observés. Ils font partie intégrante de cet écosystème marin. Opportunistes, ils n'hésitent pas à se nourrir des restes d'animaux à la dérive ou en suivant simplement les bateaux de retour de la pêche. Mais ils sont aussi capables de chasser des proies vivantes. Le balai des oiseaux marins est toujours indicateur d'un événement. Il révèle souvent la présence d'une zone d'alimentation. Cette fois-ci, le rôle des proies est joué par ces milliers d'atterrines. Le banc de petits poissons est pris au piège. D'un côté, venus du fond, les attaques fulgurantes des thons et des bonites les repoussent vers la surface. Et venus du ciel, les oiseaux profitent de la panique pour se servir à chaque passage. En haute mer, sans abri, ces petits poissons n'ont qu'une seule stratégie de défense. C'est leur comportement grégaire. Le banc entier de milliers d'individus fonctionne en fait comme une seule entité. Regroupé ainsi, chaque petit poisson augmente ses propres chances de survie. Et la formation en boule permet de protéger les juvéniles réfugiés au centre de la masse. Les atterrines subiront de lourdes pertes. Et le reste du banc ne survivra que si les prédateurs s'orientent vers d'autres objectifs. On a un énorme poisson lune, même deux gros poissons lune, qui sont en train de se gaver de ces méduses qu'on peut voir aux côtés de nous. C'est un moment génial. On est à 3-4 mètres du poisson lune et on le voit en train de s'alimenter. Un poisson étrange qui a une nage asymétrique et qu'on voit souvent en surface comme ça. Là il se nourrit de vélelles, des petites méduses. Et il fait souvent des bains de soleil en fait, pour capter de la chaleur et pouvoir aller ensuite nager dans les fonds. Donc c'est un des plus grands poissons du monde. Ceux qu'on voit en général sont des juvéniles comme celui-là. Et ils peuvent faire jusqu'à 4 mètres de diamètre et 2 tonnes. Drôle d'animal, un profil loin du poisson classique. Un corps arrondi et une tête de personnages de bande dessinée. L'évolution lui a fait quasiment disparaître la nageoire caudale. Sans une véritable queue, il se propulse grâce à ses nageoires dorsales et anales, particulièrement développées. Le poisson lune est un animal inoffensif, mais souvent confondu avec les requins, lorsqu'il se déplace nonchalamment en surface. Sa nageoire dorsale est alors prise pour l'aileron d'un squal. Mais les rencontres avec celui que l'on appelle Mola Mola sont furtives. Et la vie du poisson lune, grand nomade, reste encore mystérieuse. Dans les eaux côtières ou au large, une multitude d'objets flottants, qu'ils soient naturels ou artificiels, forment des épaves dérivantes. C'est génial, souvent on va voir quand il y a des objets qui flottent, voir s'il n'y a pas des poissons dessous. Et là c'est le cas, là il y a deux roufs, des poissons assez rares. Ces objets, les scientifiques les appellent DCP, pour dispositifs concentrateurs de poissons. Ils ont la particularité d'attirer et de concentrer les espèces pélagiques. Des poissons vraiment de haute mer. Et enfin juvéniles, comme ça ils se laissent dériver sous des objets flottants. Avant d'être à nouveau, d'avoir une vie mentique. Point mort, point mort, marche arrière, marche arrière. Top, top, top. Cette minuscule branche suffit à fixer les deux jeunes poissons. Mais loin de tout, quelle que soit la taille de l'objet, ils possèdent ce pouvoir attractif. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer pourquoi ces épaves flottantes sont attractives. Pour les plus petits animaux, l'objet est un refuge contre les prédateurs. Inversement, pour les grands poissons pélagiques, la découverte d'un objet flottant serait l'indicateur de zones riches en proies. Ces deux roufs impériaux, proches de leur taille adulte, ne s'éloignent jamais de plus de quelques mètres de cette porte, probable résidu d'un naufrage. Dans les conditions de DCP, on observe un comportement récurrent chez ces espèces pélagiques. Elles sont en général nerveuses et méfiantes, mais sous ces objets, elles se laissent approcher et semblent totalement désinhibées de leur crainte instinctive. Ce cernier, ou mérouf en frais, est un habitué des DCP. C'est aussi les jeunes individus qu'on rencontre en surface. Une fois adulte, il atteindra 2 mètres et une centaine de kilos. Il quittera alors les faibles profondeurs pour descendre sur des fonds de 1000 mètres. Ici, ce jeune cernier, particulièrement curieux, considère les plongeurs comme de potentiels abris. Sans aucune crainte, il va au contact de chacun, comme s'il cherchait sa prochaine cachette. En plus d'être des refuges et des indicateurs de zones d'alimentation, ces objets permettraient aux poissons de s'orienter dans un environnement immense sans aucun repère. Ils deviennent alors une référence spatiale. On la confond souvent avec la raimanta géante des mers tropicales. Mais celle-ci vit bien en Méditerranée. On l'appelle diable de mer, ou mobula mobular. Une envergure de 5 mètres, deux immenses nageoires pectorales, et une nage majestueuse. Les observations ne sont pas rares, mais les mobulas se déplacent beaucoup et rapidement. Une grande partie de son cycle biologique reste donc une énigme. La rencontre avec une tortue kawane dans le grand bleu est peut-être le symbole du travail qu'il reste à accomplir pour comprendre et connaître les habitants de notre Méditerranée. En effet, depuis que l'homme habite les littoraux méditerranéens, il connaît l'existence de ce reptile. Il sait où elles pondent ses oeufs, comment elles s'alimentent, et les scientifiques nous ont apporté une multitude de réponses sur ces animaux. Pourtant, il y a encore quelques années, on pensait que ces tortues naissaient et vivaient exclusivement au Méditerranée. Aujourd'hui, on apprend qu'une partie de ces tortues de Méditerranée occidentale proviennent certainement des populations américaines du nord-ouest de l'Atlantique. Pour arriver là, cette tortue, escortée par ses poissons pilotes, est peut-être née sur les plages de Floride. Elle a alors traversé un océan entier pour passer une partie de sa vie ici, en Méditerranée. Il reste encore beaucoup de mystères à percer pour réussir à appréhender les complexités de cet écosystème marin. Ce qui est sûr, c'est qu'il est indispensable à notre survie. Aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards et demi d'êtres humains, soit près de 35% de la population mondiale, qui dépendent des ressources mâles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada